Je vous remercie de nous être fidèles. Salut Hervé, un match amical international au programme aujourd'hui avec, comme de coutume, les îmes qui vont retentir. On va faire rencontre avec le Pérou qui affrontera l'Australie. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe du Pérou. Côté tactique, l'équipe a évolué en 4-5-1. C'est positif, il sera un rapport à l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe d'Australie. Techniquement, le traîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Il a mis visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Il s'avance vers la surface. Le tir. Il a dévoilé le ballon du bout des doigts au-dessus de sa barre. Tormeur pour l'Australie. Il n'a pas dégagé, il n'a pas écarté le danger. C'est une touche, une touche bien placée. Mathieu Léquille. Tormeur pour l'équipe. L'occasion pour prendre les deux bords. C'est facile pour le gardien qui le capte tranquillement. Le ballon va être en touche. Roby Kruse. Le ballon est perdu. Il faudra revoir ce tacle. Mais bon, ça joue. Ça pouvait se souffler. On va voir si ça profite maintenant. Elle a du potentiel. C'est un tacle. Ça peut très bien faire un but. Un tir loin atteint. Là, ce sera un sorti de but. Attention, il se rapproche du bout adverse. Attention ! Il a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. L'arbitre qui estime qu'il y a faute. Pénalty. Et l'arbitre qui a désigné le point de pénalty et qui va sanctionner le joueur fautif d'un carton jaune. Pour moi, c'est bien arbitré. Il n'y a rien à dire. Il transforme ce pénalty. Trêpe le gardien. On le revoit. Très bien, Thérèse, pénalty. Beaucoup de calme doit jouer. Tu laisses apprécier. On ralentit sur ce bout. Et ça fait donc 1-0 au tableau de l'affichage. Mathieu Leclerc. Allez dans le couloir. Il est à l'interception. Corriot, un bon ballon d'attaque. Il centre au second poteau. Personne ne peut reprendre ce ballon. Dommage, c'était bien fait. On s'approche du but. Oh, le ballon dangereux. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Le gardien qui ne peut pas faire grand-chose sur cette action. La vraie question, c'est de savoir comment le buteur peut se retrouver dans cette situation s'il va du gardien. 2-0. Ils ont à présent une avance confortable. Allez-y, à reprendre ce ballon. A l'interception. Il a tout anticipé. Renato Tapia. Luis Sadi Nkula. Ouais, on passe par les côtés. Ah, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Ouais, l'attaque enrayée. On va laisser jouer. Avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Mathieu Leky. Les 30 derniers mètres. L'anticipation, la puissance, la précision. Il y a tout. Et cette superbe tête qui finit au fond des filets. Allez, belle cette action. Et puis, il y a un peu de plaies. Oui, tout part du centre. Mais que dire de cette tête, hein. Notre réalisateur qui nous montre les bulles avec toute notre caméra. Ah, le match qui a clairement tourné, maintenant. Mathieu Leky. Ah, Romoy. Asbic. Et cela l'intuit. Aux Gage. Un bon pressing du défenseur qui nous force à sortir du terrain, finalement. Il y en a peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de ce joueur aujourd'hui. On ne l'a pas beaucoup vu. Et quelques mouvements qu'il a tenté, n'ont pas vraiment inquiété à défense adverse. Cario. Attention, ça peut être dangereux. Non, ça ne passe pas. Il a qu'il stoppé. L'action qui se poursuit. Voilà, l'arbitre estime qui avantage. Il est dépossédé du ballon. Il s'agit de coups là. Ah, c'est le ballon qui sort. Ah, les cartons jaunes, hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Eh, il a une main. L'arbitre l'a bien vu. Eh, il est au fil. Il est au fil. Il l'a bien vu. Il est au fil. qu'ils traînent à l'aise bêche au détail il va sortir un jeune pour cette faute davantage avec ça tu vois c'est tout le monde est prévenu maintenant les sabines coulard on a tout à bien on est peut-être une bonne occasion allez ça peut peut-être donner quelque chose ouais il va y aller le gardien qui repousse le ballon qui écarte le danger il va y avoir de l'agitation du mouvement dans la surface quand même que je les cours choisi la frappe le défenseur qui contre ce ballon l'arbitre qui siffle à l'instant la fin un bon pire il ya eu aucun suspense en première période comment vous voyez la deuxième ça tous les contours d'un match déjà plié je vois pas trop comment l'adversaire peut inverser la tendance allez attention ils se rapprochent du bain de verse l'intervention ballon on touche l'occasion le gardien qui repousse il ya toujours danger le buteur qui arrive à placer une superbe tête à la conclusion de cette action le gardien ne peut rien mais ça fait deux pour lui un doublé pour ce joueur maintenant ce match tourne à leur avantage attention attention la du serre devant lui mais dommage pour lui mais cette action n'aboutira pas le tir le gardien tu repousses elle la voile à la frappe à la bonne qualité de ses passes l'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant c'est donc un carton jaune ou l'attention l'arbitre à la gâchette facile voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire à l'exemple peut-être de quoi lancer une contre-attaque ouais la frappe on s'est passé tout près sur cette action il peut se dire qu'il en a gâché une bonne et la tête à pied peut-être qu'une bonne opportunité attention on a tout à pied mais beaucoup d'agressivité dans cette intervention cario à travers des jeux donc c'est bien donné ça on a peut-être une bonne occasion avec un tir le ballon très puissant que le gardien peut arrêter finalement il va frapper ce corner le corner le ballon en pleine surface le duel pour la récupération du ballon et c'est l'équipe on a peut-être pourquoi pas c'est mal défendu ça oui c'est même pas défendu on est venu à la touche il s'agit du coup là un bon ballon d'attaque bonne anticipation sur cette passe ça n'ira pas plus loin il n'a pas assez mal assuré c'est une interception il a pris sa chance de loin il était bien trop loin pour tenter quoi que ce soit dangereux qu'est-ce qu'il est perso il a été bien placé pour intercepter cette passe il s'avance vers la surface où le tacle glissé attention au pénalty il se repasse le ballon ça fonctionne bien le dernier quart d'heure du temps réglementaire très bien contrôlé ça allez attention il se rapproche du billet de verse oh l'occasion oh magnifique le dernier qui s'interpose impérial le gardien pour la frappe impérial le corner ce sera sans grand danger pour le gardien ce corner alors le ballon est perdu on touche à venir après ce bon tacle allez dans le couloir il lui donne ce ballon de la tête allez ballon perdu cario en une deux allez ça peut peut-être donner quelques attention à la frappe il va y aller et le drapeau attention qui s'est levé sur cette action je crois qu'on verra plus de bouillons cette rencontre on s'approche de la zone de vérité dans la boîte il s'est dégagé du point il est en train d'écoeurer vous voyez la frappe ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre et la bonne passe attention il met ce but oh que c'est beau c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui quel match il nous fait se jouir on voit son troisième but il est en pleine confiance à voix c'est probablement le coup de massue il ne peut pas revenir l'arbitre a accordé trois minutes il est temps additionnel l'adversaire était à bout portant mais c'est lui qui a eu le dernier mot bravo le dégagement du point des gardiens gardiens qui tient toujours le choc tranquille il était bien passé pour intercepter cette passe voilà c'est terminé on a tout fini l'arbitre qui a désigné